J'espère que ta ceinture est aussi bien attachée que l'enfant au fond de ma cave Parce que exceptionnellement aujourd'hui je quitte le FC Golem pour rejoindre l'Olympe Alors oui je sais que ça va vous surprendre mais aujourd'hui j'ai réussi à me faire pas mal de kamas sans trop faire d'erreur Donc ce qu'on se dit c'est que déjà tu restes jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il va y avoir des informations sur les achats, les ventes, les craft etc tout au long de la vidéo Ensuite de ça je veux bien que tu me rachètes des chaussettes, je fais du 43, elles sont toutes trouées, c'est assez problématique Merci frérot parce que là les chaussettes Géox ça va plus Je te propose également, non, 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 attends je te propose pas là Je te demande de manière impérative de t'abonner en te montrant une nouvelle fois les statistiques des gens qui regardent sans être abonné Tu vois quand tu passes beaucoup trop de temps sur l'ordi tu mets des lunettes pour protéger tes yeux Et bah moi il faut que tu t'abonnes à ma chaîne YouTube pour protéger ma santé mentale Bon les gars, tous les commentaires sous la dernière vidéo ils étaient hyper mignons, bon à part lui Pardon ? Pardon ? Pardon ? En vrai les gars la force que vous m'apportez c'est incroyable donc juste merci énormément Et si jamais il y a 200 likes sous cette vidéo je m'engage à acheter mes propres chaussettes Voilà, le running gag se finit pas Bon bah écoutez les gars on est parti pour la vidéo vous allez le voir il y a plein d'avancements Bon vous le savez maintenant mais ça fait quand même quelques temps que je tourne autour des 10 millions de kamas Donc là, ah oui d'ailleurs les gars c'est vrai que j'ai pas précisé mais il y a quand même quelques golems qui regardent Alors je suis sur Eurocam pour mon objectif à 100 millions de kamas Soyez prêts ça a beaucoup avancé Bon déjà ce que je fais régulièrement c'est qu'avec mon Sgag Machine je continue à faire le tour pour pouvoir décocher quelques petits trembles Leur mettre quelques petits coups dans le tronc Si vous voyez ce que vous pouvez dire Ça c'est des kamas qui sont réguliers, ça me prend pas vraiment longtemps Vous voyez le tour que je suis en train de faire actuellement Et bah c'est un tour que je répète tous les jours, plusieurs fois par jour même La majorité du temps je ne trouve aucun tremble Mais en tout cas lorsque j'en trouve et bien Lorsque je retrouve et bien écoutez les gars c'est tout bénéfique Vous allez voir ici j'en ai 0, j'en ai eu 1 et c'est déjà 30 000 kamas de récolter Donc qui va cracher sur 30 000 kamas ? En tout cas pas moi Donc ça c'est tout bénéfique Ça c'est le tour que je fais absolument tous les jours Mais c'est rien du tout A côté de l'entreprise que j'ai commencé à monter Qui commence à porter ses fruits de manière inconsidérable les gars vous allez le voir Les 10 millions maintenant c'est très 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 loin Vous allez le voir tout au long de la vidéo mais j'ai filmé pas mal de mes petits achats De mes petits crafts et quelques reventes que j'ai déjà pu screen Bon j'avoue les deux zozos qui m'ont aidé la dernière fois dans la vidéo En m'achetant 2 items pour 7 millions 7 et 7 millions 5 Alors que ça en valait même pas un dixième J'avoue que ça m'a aidé à me lancer D'ailleurs je suis plutôt content puisque la majorité d'entre vous ont compris le délire Même de la guilde, du nom de la guilde C'est vrai que ça peut paraître un peu irrespectueux Mais en vrai de vrai c'est l'ADN de la chaîne d'être irrespectueux Ok bande de sac à... Non en vrai ça part du délire avec des potes Donc la majorité ont compris et ça c'est le principal Bon en gros ce que j'ai fait la majorité du temps C'est que je me suis posé soit ici Soit à Brakmar Avec le bon petit canal commerce d'activer L'HDV des équipements juste à côté de moi Et en gros bah voilà je get en gros Tous les messages qu'il peut y avoir directement dans le canal commerce Donc s'il y a des bonnes offres J'achète ! Je vois un peu ce que je peux en tirer et je remets en vente Je vous mets pas l'onglet vente tout de suite Je vous le montrerai à la fin vous allez le voir c'est plutôt impressionnant Étant donné que j'ai ramé pendant un petit moment Là j'ai mis un sacré coup de boost J'ai parlé comme un daron les gars je suis désolé Ce que je voulais dire c'est que j'ai pris le plus grand balai que j'avais chez moi Je me le suis inséré directement Ça m'a donné un maximum d'énergie Et j'ai réussi à faire beaucoup plus de kamas comme ça Bon voilà en gros Ce que je fais en général c'est que je consulte un petit peu Tous les sites qu'il y a au niveau de la construction de stuff En fait tous les sites qui vous conseillent de faire tel ou tel stuff Histoire d'identifier quels items se vendent plus ou moins bien Ensuite de ça par exemple ici au niveau des coiffes pas de greffe Je vais consulter un petit peu l'HDV Je vais voir est-ce qu'il y a des items qui peuvent par exemple être achetés Et revendus un peu plus cher Et lorsqu'il n'y en a pas Et bien je regarde tout simplement le prix de craft Alors moi il faut savoir que Ça me dérange pas de par exemple Acheter un item Enfin crafter un item Passer quelques petites ruines dessus Et de leur vendre seulement 2 ou 300 000 kamas plus cher Je trouve que c'est quand même des kamas qui sont quasiment donnés A condition évidemment que ça se vende Donc 2 ou 300 000 kamas de marge Ça me pose aucun problème Je trouve que c'est largement suffisant Si on multiplie sur plusieurs items différents C'est très très bien Bien évidemment les gars Je maxe pas que sur 1 ou 2 items Et j'en fais 5 ou 6 de suite J'essaye de diversifier D'en avoir 1 ou 2 maximum Par item Voyez par exemple ici La coiffe pas de gré En gros je vais en faire 1 ou 2 Et ensuite je vais caler ça en HDV Je vais voir si ça se vend bien Si ça se vend vite Pas d'excel chez moi On reste quand même un bon gros gollement J'essaye de pas tout optimiser Sinon je perds l'ADN de la chaîne Et puis on va pas se mentir J'ai pas du tout envie de faire ça Bref je fais ça un petit peu aussi Tranquillement Je me prends pas trop la tête J'essaye de voir ça Donc on peut par exemple constater Cette première affaire Donc je flânais à HDV des équipements Comme je vous l'ai déjà dit Je regardais un petit peu le prix de chaque item Et j'ai remarqué que l'amulette Blur Céleste Y avait un petit bénéfice à se faire Donc j'ai décidé de me ruer vers l'HDV des ressources Et d'en crafter deux Bon comme vous pouvez le voir En bas à droite j'avais 30 millions 4 Ça je l'ai annoté en bas à gauche également Pour me souvenir de combien ça m'a coûté Ensuite d'acheter toutes les ressources Donc j'ai pu crafter les deux amulettes Pour seulement 1 million 1 Et ensuite je me suis dit Bon je vais aller caler quelques petites runes dessus Histoire que ça soit pas trop ridicule en HDV Et que ça parte relativement vite Et c'est là qu'à ma plus grande surprise J'ai eu un bon coup de bol Le PA de l'amulette est tombé Et comme je voulais juste faire du bénéfice Et pas forcément ajouter un jet de fou furieux en FM Je me suis dit vas-y je repasse la rune GAPEA directement Je me prends pas la tête Comme ça je perds pas de rune Au final c'est passé directement Donc ce que j'ai pu faire c'est qu'avec le plus restant J'ai pu remonter l'amulette à un jet plus que correct On était sur un beau GMM Et forcément ça a augmenté sa valeur en HDV Ensuite pour la deuxième amulette Je l'ai simplement remonté un jet normal Et vous allez le voir en HDV c'est plutôt bien Ensuite j'ai donc été à l'HDV des équipements Pour placer mes magnifiques items Directement à l'intérieur Donc le prix de base des amulettes était de 930 000 Donc la première enfin la deuxième qui était FM Normalement finalement Je l'ai placé donc au prix d'entrée Donc 939 000 Et pour la deuxième à ma plus grande surprise J'ai pu la caler à 1 M6 Et d'ailleurs je peux vous montrer directement Les screens de vente étant donné qu'elles sont parties Extrêmement rapidement Bon vous le savez j'aime bien être honnête avec vous Donc je dois aussi vous montrer mes échecs En gros ici on avait quelqu'un qui vendait un dofus des glaces Un peu moins cher que le prix en HDV En HDV on était sur un prix autour des 11 millions 8 Je savais que la taxe de mise en vente était à peu près autour des 200 000 kamas Et je me disais Voilà si le gars accepte de me le vendre 11 millions Je peux me faire 500 000 de kamas hyper vite Sauf que c'est après que j'ai vu qu'il y avait une masse de gens Qui voulaient vendre leur DDG 10 millions 11 millions Et c'est donc là que j'ai compris Parce qu'en fait j'avais pas regardé le prix estimé du dofus Que le dofus était surestimé en ce moment Donc je l'ai quand même mis en vente J'ai perdu la taxe de mise en vente Et en plus de ça les prix ont baissé à 8 M7 le lendemain Et j'ai pu le vendre à 8 millions 7 Donc j'ai fait une perte sèche de quelques millions de kamas J'avoue que ça ça m'a bien fait mal Donc chais à moi Bon là vous avez vu je fais plus trop de vannes J'ai mis les lunettes de soleil du gros mafieux Et on est parti pour faire des kamas Comme je vous le disais c'est hyper important de regarder les prix en HDV Vous voyez ici j'ai trouvé des belles petites guetta pas de greffe Hyper bon j'ai avec un pourcent d'hommage au sort Et j'ai donc pu les placer à 400 000 kamas plus cher Et j'ai d'ailleurs déjà le screen de vente Bon la magie continue Il y a un gars qui a voulu me vendre tout ce beau petit lot Pour seulement 800 000 kamas Je sais pas trop ce qu'il avait derrière la tête Mais en tout cas ça a fait mon bonheur Puisque j'ai pu replacer tout ça en HDV Pour quasiment 3 millions de kamas Là on se retrouve directement en direct Oh là désolé Bon la faiblesse d'esprit En vrai j'ai filmé pas mal d'autres choses J'ai eu beaucoup d'autres lots que j'ai pu acheter Et j'ai pu faire du bénéfice dessus Mais je pense qu'il est temps maintenant De vous montrer la taille de l'HDV que j'ai Bon déjà il faut savoir que j'ai plus que 13 millions 4 sur moi Bon on est un petit peu aux alentours de ce que j'avais pu avoir déjà dans les épisodes auparavant Par contre les gars L'HDV il est blindé Ok Voilà Là j'ai 24 aim en HDV directement Est-ce que c'est pas magnifique Alors je vais aller voir quand même en box Juste pour voir si j'ai un peu de kamas de côté ou non Et ensuite je vous expliquerai un petit peu plus ce qui se passe Qu'est-ce qu'il peut y avoir Est-ce que j'ai un flemme de vous remettre tous les petits rushs là déjà Les gars cette vidéo elle me prend un temps monstrueux à faire Bah voilà de M2 je sais même pas ce qui s'est vendu On est donc sur du 15 M7 ici Plus ce qu'il y a en HDV j'ai quasiment de quoi monter à 40 millions Les gars est-ce qu'on commence pas à croire sérieusement en mon projet de l'objectif 100 millions de kamas J'étais le premier de ne plus y croire mais désormais je commence à me poser la question quand même Bon Vous voyez ici on a pas mal de choses intéressantes C'est des items qui généralement se vendent plutôt bien Bon mis à part le marteau du juge loup là je suis un petit peu moins confiant là-dessus Mais sinon alors on a des items que j'ai crafté Notamment ici les casques en gris thrill Ça c'est une cape qui traîne depuis un bon moment Vous voyez 14 jours de temps restant Les anneaux pas de grève c'est des anneaux que j'ai tout simplement crafté FM La notoriété ça c'était tout simplement dans un lot que j'avais pu acheter La mulette du croquilleur c'est ce que vous avez vu La ceinture des nuailles c'est une ceinture que j'ai acheté beaucoup moins cher Que ça je crois qu'elle était aux alentours des... C'était dans les premiers prix même en fait des items L'épée de la reine des voleurs c'était dans un lot Les soldes de guerre c'est pareil La cape c'est pareil pendentif c'est pareil enfin bref vous avez capté La coiffe du pas de grève par contre celle-ci je l'ai acheté directement Et j'avais l'espoir de la vendre un peu plus cher Alors je l'ai peut-être surcoté quand même J'ai peut-être surestimé un peu le GM Mais bon écoutez les gars j'ai le temps en vrai Rien de presse donc moi il n'y a pas de soucis avec ça Mais vous voyez en tout cas Ici j'ai de quoi en fait littéralement monter à 40 millions de kamas Si je vends tout Au niveau des runes je ne sais même pas si j'en ai beaucoup Mais je crois qu'on n'est pas trop trop mal Enfin j'ai quelques petites runes pour pouvoir remonter des jets Un M3 voilà Donc mon patrimoine s'est étendu Voilà je dis patrimoine voilà Je commence à péter un peu plus haut que mes fesses Mais bon Mon baltrou est rempli Bref Ici on a quand même une belle avancée les gars J'attends de vous que vous me le disiez dans les commentaires Parce que je me suis quand même donné En vrai j'adore faire ça Franchement c'est trop kiffant à faire Donc voilà J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Ce n'est que le début Et je vous le rappelle les gars Dès que j'arrive à 100 millions de kamas A l'objectif sur Eurocam Je fais un opening de zinzin de coffre-songe De 100 millions de kamas Ok Vous avez capté ou pas l'idée Le fait que je me tape tout ça là Tout ça pour ruiner à la fin Et perdre peut-être jusqu'à 40 millions de kamas J'en ai rien à foutre Ok On se le dit comme ça Moi ça me fait plaisir C'est pour le divertissement que je fais ça Bref J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo Si jamais vous êtes resté jusque là dans la vidéo N'hésitez pas à me dire par exemple Bitoufal Voilà Bitoufal Comme ça il n'y aura vraiment que les vrais qui vont être là Bref Enfin vous avez compris en fait Vous faites ça tous les jours Tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo Dites bitoufal dans les commentaires Et moi je vais rêver de vous toute la nuit Ok Moi je vous fais des gros bisous maintenant Et je vous dis à très bientôt